Allez, on va commencer ? Oui Salut les beautés, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé C'est une deuxième fois aux questions Grossesse, on va dire accouchement Après l'accouchement, qu'est-ce qui s'est passé, ma nouvelle vie, etc Donc tout ça Je vais le résumer aujourd'hui sur cette vidéo Donc je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram Et il y avait beaucoup de questions redondantes Donc j'ai essayé de regrouper ça On va dire de trier des questions, de filtrer tout ça Et j'ai gardé que les questions que j'ai trouvées pertinentes Donc je vais vous répondre aujourd'hui Sachez que ce qui fonctionne pour moi pourrait ne pas fonctionner pour vous Ce qui a fonctionné pour mes enfants ou mon bébé peut ne pas fonctionner pour votre bébé Donc voilà, soyez indulgente Je vais commencer avec les questions que j'ai notées sur mon téléphone Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'on a une petite invitée d'honneur Qui est ma petite puce Cyrine Qui va m'accompagner aujourd'hui Je vais vous filmer la vidéo et elle va m'accompagner Elle va rester sagement ici à côté de maman A regarder tranquillement sans parler Oui ? Oui Donc on commence par la première question Alors la première question que tout le monde a posée c'est Comment est passé l'accouchement ? Donc je vais résumer ça comme une sorte de story time Alors Normalement mon accouchement était prévu pour Je crois le 4 ou le 5 mai Oui, un truc comme ça Donc voilà, c'était prévu pour la première semaine du mois de mai Et donc voilà, bébé avait pris du poids Et je me sentais très très fatiguée J'avais du mal à dormir Donc j'avais du mal à dormir etc Et puis quand c'était mon dernier rendez-vous Chez mon gynéco Donc j'ai été Il a checké, tout va bien Donc il m'a dit Tout ce qu'il reste à faire c'est d'attendre Que les contractions arrivent Et que voilà, c'est le moment de pousser Et on pousse Donc voilà, il m'a dit Si ça vient pas Vous allez revenir après votre date Voilà tel jour Donc je dis ok, je rentre chez moi En espérant que les contractions Que l'accouchement, le travail va se déclencher Donc j'attends, j'attends, j'attends plusieurs jours J'ai dépassé ma date Et puis Je suis revenue chez le médecin Pour voir si tout va bien Donc il fait un petit check Il me dit tout va bien Sauf que bébé a un petit peu encore pris du poids Donc le bébé était à 3,7 kg 3,8 kg Un truc comme ça Donc il m'a dit C'est un peu lourd pour vous Ce qu'on va faire Voilà, vous revenez tel jour C'était le vendredi Deuxième jour du mois de ramadan Vous revenez à 7h, 8h du mat Et on va déclencher le travail On va provoquer les contractions Donc je dis ok En espérant que ça va se déclencher Comme Cyril Mais voilà, c'était pas le cas Donc le jour J J'ai été avec mon mari Donc j'ai laissé Cyrène avec mes parents Mes parents sont venus quelques jours avant mon accouchement Donc voilà, c'était vraiment une chance J'ai été avec mon mari J'ai pris ma valise La valise du bébé, etc J'étais bien prête Et voilà, on m'avait provoqué l'accouchement J'ai eu des contractions Et puis les contractions sont devenues beaucoup plus rapprochées Et très intenses Et voilà, l'infirmière était venue Elle a vu que j'avais beaucoup de contractions Donc mon mari il a dit Ça sert à rien d'attendre Vaut mieux lui faire une péridurale Parce qu'on va attendre quoi encore plus que ça Donc moi j'étais prête à attendre un tout petit peu Parce que je sais que la péridurale ralentit un tout petit peu le travail Mais voilà, je pouvais supporter encore plus les contractions Mais voilà, après l'infirmière n'a pas vu d'inconvénients Elle a vite appelé l'amnesthésiste, etc Donc ils m'ont fait une péridurale Et c'est vrai qu'avec la péridurale On se sent beaucoup plus relax Il n'y a pas de contraction Je ressentais légèrement Et c'est à ce moment là qu'on me demandait de pousser Et voilà, j'ai attendu quelques heures A 14h18 Bébé Nour est arrivé Oui ? Oui Et tu es contente ? Donc Bébé Nour est arrivé A 14h18 pile Donc le accouchement était vraiment très très facile Je n'ai presque rien ressenti C'était calme C'était un moment magique Par contre, par rapport à l'accouchement avec Cyrine C'était un tout petit peu difficile J'ai attendu de 3h du matin Jusqu'à 9h du matin Pour que l'anesthésiste me fasse une péridurale Et après, le col ne s'est dilaté que le soir Et c'est à 20h 19h50 C'est à 19h50 que Cyrine était venue Donc ça n'a rien à voir avec le premier accouchement C'est beaucoup beaucoup plus facile Mais sachez que toutes les deux Elles ont mis du retard Elles ont dépassé la date prévue de l'accouchement Cyrine, elle avait dépassé de 11 jours Et Nour, elle avait dépassé je crois de 8 jours Voilà, pour vous dire Ceux qui disent que le deuxième accouchement arrive beaucoup à l'avance Ou quoi que ce soit Non, ça ne veut rien dire Et pourtant, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup Je marchais tout le temps, sans cesse, non-stop Je faisais beaucoup d'efforts, etc Mais voilà, c'est venu Après, ça date limite Et c'était un moment magique D'accueillir ma petite puce Qui est née, comme je vous ai dit Le 18 mai 2018 A 14h18 Donc tout allait bien On l'a appelé Nour Voilà, N-O-U-R Pour plusieurs raisons Et voilà, on a trouvé que Le prénom était super joli Très court Donc voilà, Cyrine et Nour maintenant Je vais passer à la deuxième question Voilà, pour la péridurale Est-ce qu'il a eu des conséquences ? Je vous avoue que Après l'accouchement, j'ai vomi Parce que l'anesthésie m'a un petit peu Fait tourner la tête Je ne sentais pas mes jambes Donc voilà, les infirmières m'ont portée Pour me laver, etc Et on se sent vraiment dans le gaz Après, je vous avoue que Deux à trois semaines Je sentais toujours les douleurs Au niveau de Je ne sais pas comment on appelait ça Ici, vers la colonne vertébrale C'était vraiment douloureux Mais après, au bout de deux, trois semaines Je ne ressentais plus rien Voilà, c'est passé Nala Oui ? Sœur, je n'ai pas parlé Eh bien, tu vas continuer à rester calme Ok ? On va continuer Alors, il y a une question concernant Est-ce que je préfère un accouchement Par voix basse ou par césarienne ? Je n'ai pas testé l'accouchement par césarienne Mais quand ma sœur a accouché Deux mois avant moi Par césarienne Je vous avoue que je trouve que la césarienne Est beaucoup plus difficile à gérer Par la suite Que par voix basse On se rétablit rapidement Quand c'est par voix basse Alors que quand c'est par césarienne On a du mal à bouger Voilà, pour que la plaie se cicatrise C'est douloureux après, etc Voilà, pour prendre soin du bébé, etc C'est vraiment difficile de se lever De marcher, de faire des efforts C'est pas comme par voix basse Moi je vous avoue que par voix basse Je suis restée à l'hôpital Deux nuits Donc j'avais le choix Je pouvais rester encore plus Mais le pédiatre et le gynéco N'ont pas vu d'inconvénients Ils m'ont dit que je pouvais sortir au bout de deux nuits Donc je suis restée deux nuits Je suis sortie Et voilà, j'ai repris mon quotidien Mes tâches ménagères Je faisais presque tout Même si ma mère était là Et elle m'aidait, etc Mais je suis pas le genre A rester au lit Ou à ne pas bouger, etc Donc je faisais tout Et voilà Je sentais pas des douleurs intenses Ou quoi que ce soit Voilà, c'était quelque chose de très Très normal Passons maintenant à la question Concernant l'allaitement Donc vous étiez nombreuses A me poser la question Et je vous ai déjà répondu A cette question avant Dans la première fois aux questions Donc moi Je suis quelqu'un Qui a privilégié Un allaitement mixte Puisque avec Cyrine J'ai eu une très mauvaise expérience Elle avait un RGO Un reflux gastro-œsophagien Du coup Elle régurgitait mon lait Parce que c'est vraiment Très léger Très liquide Donc ce que j'ai fait Avec Nour C'est que j'ai mixé J'allaites Et je donne le biberon Et ça fonctionne très très bien Elle fait déjà ses nuits Alhamdoulilah Bien sûr Il y a des hauts et des bas Mais quand je lui donne Un biberon la nuit Elle dort immédiatement De 11h Parfois d'une heure du matin Ça dépend Jusqu'à 6h30 du matin C'est vraiment nickel Et la journée Je mixe Je donne le sein Ainsi que le biberon Parfois je donne le sein Et après Quand je vois Qu'elle n'est pas rassasiée Et que je n'ai pas assez de lait Je complémente Avec un petit peu De lait Dans le biberon Etc Parfois je tire mon lait Mais ça fonctionne très très bien Et Alhamdoulilah Tout va bien pour le moment Vous m'avez posé la question aussi Concernant Quoi manger Quand on allaite Donc c'est vrai Qu'il y a des bébés Qui tolèrent tout D'autres qui ne tolèrent pas Certains aliments Parce que tout passe par votre lait Tout ce que vous mangez Va passer pour votre bébé Donc il y a certains aliments A éviter Comme par exemple La caféine La théine Parce que ça va exciter Votre bébé Il y a aussi D'autres D'autres aliments Qu'il faut éviter Comme par exemple La tomate Ou les oignons Ou l'ail Parce que c'est acide Ou parce que ça a un goût Assez fort Comme l'ail Etc Il faut éviter Tout ce qui est pimenté Piquant Épicé Voilà Il faut manger Beaucoup de produits laitiers Beaucoup de fruits et légumes Et surtout Beaucoup de fruits secs Ça va énormément Vous aider Pour la montée De lait Mais je parle d'un peu de tout Tu écoutes Concernant le lait Que j'utilise Pour ma fille actuellement Et que j'ai utilisé aussi Pour ma petite puce Cyril Pendant plus de deux ans C'est le Nutriland AR C'est Nutriland Anti-régurgitation Et franchement Il est nickel Ce l'inconvénient C'est des selles dures L'enfant Le bébé n'est pas constipé Parce qu'il fait quotidiennement Ses selles Par contre Il a du mal à les sortir A pousser Les premiers jours C'est un petit peu délicat Parce que le bébé est petit Il n'a pas assez de force Mais après Avec la troisième Quatrième semaine Le bébé prend des forces Et arrive quand même A pousser Et à dégager ses selles Concernant les douleurs De l'allaitement J'ai eu des petites douleurs Au début Parce que J'avais tiré mon lait Avec un tire-lait électrique Quand j'étais à l'hôpital J'ai profité pour le demander J'avais l'impression Que mon tire-lait manuel Ne tirait pas assez Donc j'ai demandé Un tire-lait électrique J'ai beaucoup tiré de lait Et au final Quand j'ai arrêté J'ai eu une sorte de Engorgement Voilà C'était vraiment enflé C'était super douloureux Mais après Plus je tirais mon lait Plus ça se dégageait Je donnais à boire A ma fille Etc Donc ça allait beaucoup mieux Par contre Pour les mamelans Si vous avez Si c'est douloureux Au niveau des mamelans Si vous avez Des Si vous avez des douleurs Au niveau des mamelans C'est parce que Bébé prend mal Le sein Donc il faut savoir Le positionner Etc J'ai eu ça avec Sirine Je ne l'ai pas eu Avec Noor Si vous lavez Et vous pouvez utiliser La crème L'Anno Là Je vous mettrai le lien Dans la barre d'informations 100% naturel Etc Pas besoin de laver Votre sein Pour allaiter votre bébé Après Etc Et elle est vraiment nickel Maintenant On passe Au sommeil de bébé C'est vrai que Les premiers soirs Les premiers jours C'est chaotique Alors Combien dort bébé ? Au début Ma fille dormait Peut-être 22h sur 24h Limite Quand j'étais à l'hôpital J'avais envie de la réveiller Pour lui parler Mais elle dormait Tout le temps Absolument tout le temps Je l'ai ramené à la maison aussi C'était pareil La première et la deuxième semaine Vers la troisième semaine Ça commençait un petit peu à changer Elle commençait à rester éveillée Un peu plus longtemps Et elle mettait du temps aussi A boire son lait Etc Donc elle prenait son temps C'est pas comme Comme quand elle était Un peu plus petite Donc Elle même Je l'allaitais Alors qu'elle avait Les yeux fermés Mais après Voilà Elle dort de moins en moins Maintenant elle reste Elle a presque Elle a deux mois maintenant Et elle reste éveillée Des petits moments Dans la journée Donc elle joue Elle s'amuse Après Voilà Je l'allaite Ou je lui donne son biberon Et après C'est dodo Maintenant Elle fait environ Actuellement À ses deux mois Elle fait environ Trois siestes par jour Donc Une après le Le biberon du matin Une En début d'après-midi Et une En fin de journée Ça lui arrive de faire Aussi une quatrième Et le soir aussi Elle dort Mais elle dort assez tard Je ne me plains pas Parce que je sais Que bébé c'est pas un robot On va Le rythme va changer C'est clair Donc pour le moment Elle dort vers Entre 11h30 Et 1h du matin Et Elle se réveille À 6h30 Donc Elle prend son biberon À 6h30 Puis Elle se réendort Tout de suite Après le biberon Pour se réveiller Vers 9h 9h30 Voilà Alors Pour l'émaillotage Donc je vous ai montré Sur Instagram Que j'avais acheté Un émaillotage Et que j'allais Et que j'allais le tester Puisque avec Sirène C'était vraiment difficile De la faire dormir Etc J'avais peur D'avoir La même Mauvaise expérience Donc je me suis dit Allez pourquoi pas tester Les maillotages Puisque je l'avais acheté Aussi à ma soeur avant Elle l'avait testé Pour sa fille Et que ça a super bien fonctionné Pour sa fille Donc avec nous Je l'ai essayé 2 fois Les 2 fois Ça a super bien marché Donc elle ne bougeait pas Ses bras Ses mains Dans tous les sens Donc elle a très bien dormi Mais Je vous avoue Qu'il a commencé A faire super chaud Donc j'ai arrêté Les maillotages Donc je ne peux pas Vous dire exactement Mon avis Concernant les maillotages Je suis pour Mais je ne suis pas contre Voilà Une question Qui revient souvent Pourquoi pleure bébé Et est-ce qu'il faut Laissez pleurer ou pas Donc je vous avoue Qu'avec Cyrine Chaque fois qu'elle faisait Ouin Je montais dans sa chambre Ou Ouin Ou j'allais la voir Où est-ce qu'elle dormait Juste pour voir Pourquoi elle pleure Mais je vous avoue Qu'avec la deuxième Avec nous C'est un petit peu différent Maintenant quand elle pleure Je prends un petit peu Mon temps A terminer ce que j'ai Entre mes mains Et après je vais la voir Surtout que j'ai le babyphone Devant moi Bébé pleure Donc il faut savoir Déceler les pleurs Il y a plusieurs types de pleurs Il y a le pleur Quand elle a besoin De son vibrant Ou parce qu'elle a faim Le deuxième pleur Chut Non je fais Tu veux dormir ? Non Le deuxième pleur C'est quand bébé Est fatigué Troisième pleur Bébé a des Des coliques Mal au ventre Se tortille un petit peu A chaud A froid Il faut savoir Il faut savoir Descler les pleurs De son bébé Et ça c'est pas quelque chose Qui se fait du jour au lendemain Donc si vous avez une expérience Passée avec un premier Et un deuxième enfant Vous allez facilement Le réussir avec le deuxième Ou le troisième enfant Etc Mais si c'est votre premier bébé Premier bébé Donc vous aurez du mal Mais avec le temps Ça va s'améliorer Donc voilà Il faut juste checker Faim ou pas Est-ce qu'il est propre ou pas Est-ce qu'il a sommeil ou pas Est-ce qu'il a quelque chose Qui le gêne Il a chaud Il a froid Il veut rôter Il veut régurgiter Il a des gaz Il a des coliques Donc vous testez tout Et puis voilà Je ne peux pas vous dire exactement Est-ce qu'il faut laisser pleurer ou pas Donc je ne suis pas du genre A laisser pleurer pendant super longtemps Donc quand j'entends bébé pleurer Je vais voir Mais je n'y vais pas Immédiatement Sauf si je connais la raison Donc je vais le soulager Immédiatement Mais si je vois que bébé pleure Parce qu'il ne réussit pas A se réendormir tout seul Donc je laisse un petit moment Et si je vois que ça persiste Donc je vais la bercer La prendre dans mes bras La câliner etc Pour la réendormir Et la reposer Dans son lit Après il y a une question aussi Que vous m'avez beaucoup posée Où est-ce que Dore bébé les premières nuits Cyril Où est-ce qu'elle a dormi au début Où est-ce qu'elle dort actuellement Franchement Au début avec Cyril J'étais hyper hyper stricte Donc je voulais la faire dormir Immédiatement dans sa chambre Et c'est quelque chose De très épuisant Et très fatigant Le fait de faire Les va-y-vient Elle était très difficile à dormir Donc ce que j'ai fait Avec bébé Nour C'est que j'ai acheté Un lit co-dodo Que j'ai installé ici Dans ma chambre Juste à côté de moi Et voilà Quand je dors Je la mets à côté La nuit La journée Dieu merci Alhamdoulilah Masha'Allah Bébé Nour Est très facile à gérer Donc elle peut dormir Dans le salon Dans la chambre de mes parents Elle peut dormir Dans son Dans son Elle a comme une sorte de Comme le mamaru Le truc là qui berce Elle peut dormir Dans une Comment ? Une balancelle Elle dort un peu partout Donc la journée Je préfère la garder Au lit de chaussée Avec nous Parce que quand Elle entend aussi Des bruits Etc Ça la rassure Et elle dort Beaucoup plus Ses siestes Elle est habituée Au bruit Etc Je l'ai habituée Au bruit Je ne voulais pas La garder au calme Trop longtemps Autrement Son sommeil Va être vraiment très Donc après Très fatiguée Très fatiguée Après pour la nuit Donc J'ai essayé Le lit Au dodo Après aussi J'ai essayé Par terre Des matelas Par terre Dans sa chambre A elle Et voilà Je la fais dormir A côté de moi Comme ça S'il y a quoi que ce soit Je me réveille la nuit Parce que comme elle se réveillait La nuit Pour son biberon Avant qu'elle fasse ses nuits J'avais peur de déranger Cyril Etc Donc on est resté Dans sa chambre Pour Cyril Elle a maintenant 3 ans et demi Mais ça lui arrive encore De venir dormir Dans notre chambre Donc je ne suis pas hyper stricte Je lui dis D'accord Il n'y a pas de soucis Donc elle peut dormir A côté de moi Sans problème Du moment où tout le monde dort Et tout le monde est tranquille Et tout le monde se repose Moi je ne vois pas du tout D'inconvénients Mais elle a aussi sa chambre Et elle fait ses siestes Dans sa chambre Et elle fait ses nuits Aussi dans sa chambre Donc il n'y a pas De problème là dessus Faites ce qui vous semble Bon pour vous Et pour votre bébé Et Oubliez tout ce qui est cliché Tout ce qui est Il n'y a pas de règle Je ne pense pas Qu'il y a de règle Voilà On n'est pas obligé De faire dormir bébé Dans son lit Ou dans sa chambre Et alors Si bébé veut dormir Avec ses parents Il est où le problème ? Il n'y a pas de problème On est tous contents On dort tous Tranquillement Alors Une question Sur le nouveau rythme Comment est mon nouveau rythme ? Donc vous étiez Nombreuses à me demander De vous faire une routine Avec mes enfants Donc je vous avoue Que jusque là Actuellement Deux mois Je n'ai pas encore établi Une vraie routine Les bébés et les enfants Ne sont pas des robots Il y a des hauts et des bas Il y a des moments où ils dorent Il y a des moments où ils ne dorrent pas Donc je n'ai pas une vraie routine J'essaie de ne pas stresser De laisser les choses au temps Ça va se faire avec le temps Donc voilà Je laisse les choses se faire par elles-mêmes Je n'ai pas envie de speeder De stresser Et de stresser mes enfants Et mon mari autour de moi Je laisse les choses se faire par elles-mêmes Bébé a envie de manger Je lui donne son vibran Bébé a envie de dormir Je le mets au lit Elle n'a pas envie de dormir Elle veut s'amuser Et bien on s'amuse Tous Ensemble Donc je ne sais pas D'établir des règles strictes Ça va venir avec le temps Et ça ne sert à rien De forcer les choses Concernant le baby blues Et la dépression Donc Je vous ai déjà parlé de ça Dans un épisode spécial Dépression Je vous ai dit que je suis passée par là Après mon accouchement de Cyrine Après mon deuxième accouchement Je ne vis pas vraiment un baby blues actuellement C'est vrai que je suis un petit peu débordée Avec les enfants etc Avec mes parents qui sont là Il y a toujours quelque chose à faire Il faut sortir Il faut bouger Je bouge énormément Ça ne me freine pas d'avoir un bébé Un nourrisson Et de sortir Non au contraire Allez tout le monde bouge Je prends les cesserres avec moi Et on sort On passe beaucoup de temps dehors On se balade On va dans les parcs On visite des villes etc Donc je ne sens pas vraiment le baby blues Et puis surtout C'est le soutien de mes parents Qui m'a apporté énormément Mais je sens Que ça va venir Après le départ de mes parents Parce que forcément Ils vont retourner chez eux Et c'est là où je vais ressentir le vide Mais mon conseil à vous Si vous passez par là Et la chose que je me dis moi souvent dans ma tête C'est que même si on n'a personne ici On est loin de nos familles De nos parents etc De nos proches Il faut rester fort pour ses enfants Parce que On arrête Il faut rester fort pour ses enfants C'est très important Si les enfants voient que la maman a craqué Et qu'elle vit dans une sorte de dépression Ils seront malheureux Donc ça ne sert à rien De faire ça Et d'avoir cette attitude là Et il faut se rapprocher de Dieu De se rapprocher de Allah De plus en plus Parce que c'est uniquement Allah Qui peut nous aider Nous faire sortir de cette dépression Il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous A en parler à votre mari Pour qu'il vous comprenne Pour qu'il vous soutienne Pour qu'il casse la routine avec vous Pour qu'il vous emmène quelque part Pour voyager ensemble etc Et puis aussi Si vous avez besoin d'aide A ce moment là N'hésitez surtout pas à demander Il n'y a pas de mal De dire Voilà Je ne m'en sors plus J'ai besoin d'aide Aidez moi J'ai besoin de Voilà De quelqu'un qui garde La grande Ou le grand pour moi Et moi je m'occupe du bébé etc Et se partager des tâches Donc il n'y a pas de mal N'essayez pas de forcer Et de vouloir tout gérer Et de tout contrôler par vous même Moi j'étais quelqu'un comme ça Je suis quelqu'un qui aime bien tout gérer Tout contrôler Je fais tout par moi même Mais à un moment donné Il faut faire une petite pause Et se dire Ce n'est que Une petite période qui va passer Et je vois que quand je fais ça Je vois que Ma fille grandit vite Et que je sens pas Que c'est pas pesant Comme avec ma première grossesse Non Ça passe très très bien Et voilà C'est tout ce que je peux vous dire Vous m'avez posé la question aussi Concernant la réaction de Cyril Est-ce qu'il y a eu une part de On va dire Jalousie Envers sa soeur ou pas Je vous avoue que J'avais peur au début Mais en fait Ça s'est très bien passé au début C'est qu'après Que j'ai commencé à découvrir des choses Que j'ai constaté des choses Donc au début Elle était très contente De venir à l'hôpital Et de D'embrasser sa soeur Et de la prendre dans ses bras Et de prendre des photos Etc Bien sûr on a ramené un cadeau Pour Cyril Pour lui dire que c'est sa soeur Qui lui a ramené Elle a très bien l'accueilli Les deux nuits étaient dures Un petit peu Parce que maman n'était pas à la maison Et c'est vrai que c'était la première fois Que je me sépare de ma fille Cyril Donc je suis rentrée à la maison Elle était super contente De nous accueillir Elle est très caline avec sa soeur Très douce avec sa soeur Par contre avec le temps On remarque que l'enfant Essaie d'attirer l'attention Avec n'importe quel moyen Parce qu'il n'a pas envie De se sentir oublié Etc C'est vrai qu'avec Cyril C'est un petit peu difficile Parce qu'elle était le centre Du monde pour nous Pendant trois ans et quelques On l'a toujours Caliné On l'a toujours chouchouté Elle est vraiment très 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 gâtée Et comme il n'y a pas d'enfant autour Elle pensait qu'elle était la reine du monde Et donc du coup Quand moi j'ai pas le temps pour jouer avec elle Ou pour faire quelques activités avec elle Parce que je suis occupée avec le bébé Elle a du mal à l'accepter Elle le montre aussi Elle montre son mécontentement Mais je la comprends parfaitement J'essaie de me dire Je ne m'énerve pas Je ne m'énerve pas la preuve Aujourd'hui elle me demandait D'être à côté de moi Et de m'accompagner pour cette vidéo Et voilà J'ai pas hésité à lui dire Ok tu viens Il n'y a pas de soucis Donc elle est là avec moi J'essaie de lui donner Autant d'attention et d'affection Qu'avant Même si on sait que c'est vraiment pas possible De se partager en deux C'est vraiment très délicat Alors que le bébé est prioritaire Il a besoin de beaucoup plus d'attention Etc Mais je fais de mon mieux Je sais que c'est une période qui va passer Incha'Allah Et voilà Après elle pourra jouer avec sa soeur Et me laisser tranquille Toutes les deux Voilà Il faut juste de la patience Et comprendre les enfants Parce que dans la tête des enfants C'est vraiment très Ils peuvent s'imaginer plein de choses Alors Passons maintenant à la perte de poids Vous m'avez toutes posé la question Comment t'as fait pour perdre autant de poids Durant le premier mois C'est vrai je vous avoue En même pas un mois J'ai perdu tout le poids Que j'avais J'avais pris 15 kilos Pendant ma grossesse avec Noor 10 kilos pendant ma grossesse avec Cyril Et je perds ça immédiatement Après l'accouchement Parce que je suis quelqu'un Qui ne reste pas au lit Donc je bouge Je bouge tout le temps Je fais le ménage Je cuisine Je fais tout 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 Absolument tout Et du coup le fait de bouger Ça m'a beaucoup aidé A perdre tout le poids Pour le ventre Voilà je l'ai perdu Par contre Quand je suis Voilà quand je suis debout Je ne vois pas mon ventre Mais c'est vrai que Quand je m'assois On sent que c'est un petit peu relâché Et c'est quelque chose de tout à fait normal Mon ventre avec Cyril Ne s'est serré Qu'au bout de 1 an Mon corps a retrouvé sa forme initiale Qu'au bout de 1 an Mais voilà Ici avec Noor Je compte Faire du sport Pour que ça se serre encore plus Je ne veux pas que ça reste relâché C'est vraiment très important pour moi Pour que je puisse m'accepter Et ça me... Voilà Je ne croyais pas que Voilà mon ventre est plat Et que c'est pas relâché Au contraire c'est relâché Quand je suis debout ça ne se voit pas Parce que j'ai perdu du poids Par contre quand je m'assois On voit une petite boule qui ressort Voilà Alors Pour les vergitures Donc je n'ai pas eu de vergitures Au niveau du ventre Du tout du tout du tout Je vous ai... Je vous ai toujours conseillé D'utiliser de l'huile de noix de coco C'est quelque chose que j'utilisais Tous les soirs Durant ma grossesse Sur le ventre Les jambes Les pieds Les cuisses Tout 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 Je badigeonnais tout mon corps avec Et je n'ai eu... Je n'ai pas eu du tout de vergiture Après mon accouchement Si j'ai un conseil à vous donner Évitez internet Je vais vous expliquer En attendant Quand on est novice Nouvelle maman On n'a pas beaucoup d'expérience Parfois on ne sait pas à qui S'adresser pour poser Des questions etc Et on a tendance à regarder sur internet Pourquoi bébé pleure Et on trouve plein de réponses Et ça ne va que vous faire Psychoter encore plus Donc je vous déconseille De regarder internet tout le temps Parce que ça ne va que vous faire stresser Il faut se fier à son instinct maternel Il faut se fier à son instinct maternel Si vous avez des questions à poser à votre pédiatre Ou à votre sage-femme Ou gynécologue Ou encore à votre maman Qui a beaucoup plus d'expérience que vous Ou une grande soeur Ou une copine etc Et n'essayez surtout pas De comparer les enfants Les bébés entre eux Chaque bébé évolue à son rythme Chaque bébé est différent De l'autre Moi je sais qu'entre Cyril et Noor Il y a une énorme différence Une qui était super agitée etc L'autre qui est super calme etc Une qui aimait bien le bruit L'autre non Une qui était super gourmande L'autre un peu moins Une qui bougeait à l'avance que l'autre Donc chaque bébé évolue différemment de l'autre Donc n'essayez pas de comparer les bébés Il faut se fier à son instinct maternel Faites confiance à votre instinct Vous êtes née pour être maman J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions Les plus pertinentes Si vous avez d'autres questions N'hésitez pas à me les laisser en commentaire Je vous répondrai Soit en commentaire Soit dans un autre épisode Je vous ferai plein d'autres épisodes Dans l'avenir Concernant l'évolution De Noor et de Cyril Chaque fois Qu'il y a un mois ou deux mois Qui passent Je vais résumer tout ça Ce qui s'est passé Ce qui est arrivé Etc Je vais vous montrer plein de choses Qui vont peut-être vous aider A occuper bébé Les recettes pour les bébés Parce que c'est quelque chose Que vous m'avez demandé Depuis super longtemps Et je vous avoue Que j'ai jamais trouvé le temps De vous faire ça Mais c'est promis Je vous le ferai Chaque fois que bébé évolue Un tout petit peu Je vous ferai un épisode J'espère pouvoir répondre A toutes vos questions Et pouvoir vous aider Et vous apporter un petit quelque chose J'espère que la vidéo d'aujourd'hui Vous aura plu Que Cyril a été sage Et que vous avez aimé sa campagne Quoi d'autre Donc voilà Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz